Bonsoir, voici notre cours, notre mini cours du mardi soir. Je vais t'apprendre à improviser avec une gamme sur un morceau. On va utiliser une gamme pentatonique, enfin plutôt des gammes pentatoniques majeures. Attention, c'est parti ! J'ai créé un cours qui t'apprend à jouer les 36 gammes faciles. Et oui, il existe 36 gammes faciles que tu peux jouer à l'harmonica. Ce que j'appelle des gammes faciles, ce sont des gammes que tu peux jouer sans avoir besoin de jouer la moindre altération. Si tu veux voir ce cursus, c'est un cursus en 36 modules, un module par semaine, pour découvrir une nouvelle gamme, apprendre à l'utiliser et à la jouer dans tes morceaux. Je vais t'en donner un exemple dans les quelques minutes qui vont suivre. Mais si tu veux voir ce cursus sur les 36 gammes faciles, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Si tu t'inscris avant dimanche soir, enfin avant dimanche 23h59 hors de Paris, tu bénéficies d'un tarif de lancement. Et tu vas voir, le tarif est vraiment bas. Donc l'idée en fait, c'est d'utiliser des gammes faciles, c'est-à-dire avec lesquelles tu n'es pas obligé de jouer des altérations, pour improviser sur des morceaux. Donc soit, on va faire les deux, mais soit tu improvises complètement, c'est-à-dire que tu as les accords du morceau, tu regardes les accords et tu inventes des mélodies au moment où passent les accords. Soit tu joues le thème, on fait ce qu'on appelle le thème si je veux la mélodie du morceau, ou tu rajoutes quelques notes issues des gammes pentatoniques majeures. Enfin, en tout cas, c'est l'exemple qu'on va prendre ici. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau très connu qui est « When the sense go margining ». Donc, je vais t'écrire la tablature à l'écran. J'ai déjà t'apprendre à jouer le morceau, et puis on va voir ensemble comment on peut improviser avec les gammes pentatoniques majeures. Alors, je vais t'écrire la tablature pour ce morceau « When the sense go margining » en Do. Donc, je vais écrire le titre. « When the sense go margining ». Voilà. Et donc, alors, ça va être un morceau en Do. Je précise tout de même que je joue avec un harmonica diatonique bête de course en Si bémol. Donc, toutes les notes que tu vas voir à l'écran vont sonner un ton plus bas que les notes écrites. Donc, Do, Mi, Fa, Do, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Fa, Sol. Mi, Do, Mi, Ré. Mi, Mi, Ré, Do. Do, Mi, Sol, Sol, Fa, Mi. Fa, Mi, Fa, Sol. Mi, Do, Ré, Do. Voilà. Après, tu peux le faire. Fa, Mi, Fa, Sol. Tu peux faire Do, Mi, Fa, Sol. Mi, Do, Ré, Do. Tu peux le faire comme tu veux. OK ? Donc, ça, c'est le thème. Déjà, je vais te le jouer à l'harmonica. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite piste d'accompagnement pour pouvoir jouer le thème. Donc, je vais te rejouer le thème maintenant, mais avec la piste d'accompagnement. Et si tu le souhaites, à la fin de la vidéo, à la fin de ce cours, tu vas pouvoir télécharger la piste d'accompagnement pour pouvoir rejouer le morceau avec le même groupe de musique que moi. Et tu vas pouvoir aussi t'amuser à improviser avec ce que je vais t'indiquer à l'écran. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre ce cours et télécharger la piste d'accompagnement. Alors, ce que je vais indiquer à droite, ce sont les gammes pentatoniques. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la grille du morceau. On a une introduction de deux mesures. Et voilà, la grille, elle est ici. Alors, ne te formalise pas avec les C.BD. C'est un logiciel que j'ai utilisé, qui s'appelle Band in the Box, qui te permet de faire des pistes d'accompagnement avec des vrais musiciens. Et avec aussi un arrangement. Donc là, c'est simplement qu'il y a un break. Puis là, il y a juste la basse et la batterie qui joue. Puis après, tout l'orchestre. Enfin bon. Ça, ce n'est pas ce qui s'intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est la grille. Donc, c'est un morceau en Do. En fait, tu as Do majeur sur six mesures. Tu vois, là, ce qu'on voit ici, c'est dans les barres de mesure. Donc, tu as en Do sur six mesures. Après, en Sol 7. Après, Do, Do 7, Fa, Fa, Do. Do, Sol 7, Do. Alors, ce qu'il faut repérer, en fait, on va simplifier la grille. Quand tu improvises, c'est bien de simplifier la grille. Donc là, on ne va pas s'occuper de la septième. Dans notre improvisation, on va considérer que c'est Do. Donc, en fait, c'est Do, 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 Do. Après, on va considérer que c'est Sol. Sol, Do, Do, Fa, Fa. Quand il y a une écrite, c'est le même accord. Do, 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 Do. Do, Do. Sol, Sol. Do, Do. Fa, Fa. Do, Do. Sol, Do. OK ? Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va... Comme ce ne sont que des accords majeurs, on va utiliser... Donc ça, c'est une gamme qui sert beaucoup. Enfin, c'est vraiment une gamme universelle qui existe. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la musique. Vraisemblablement, ça existe au moins depuis 37 000 ans. Enfin, c'est... Et c'est vraiment une gamme universelle. Donc, c'est ce qu'on appelle la gamme pentatonique majeure. La gamme pentatonique majeure. Alors, il y a deux avantages à la gamme pentatonique. C'est que... Premier avantage, c'est que... Bah, t'as que 5 notes à retenir. Ça, c'est mieux. C'est mieux que d'avoir une gamme... On a vu la semaine dernière les gammes dorienne et mixolidienne. Bon, c'est sympa. Mais il y a 7 notes. Là, t'en as que 5. Donc, c'est plus facile à retenir. Et puis, l'avantage, c'est que si tu joues une gamme pentatonique majeure sur un accord, ça peut pas jouer faux. Tu peux pas sonner faux. C'est pas possible. Alors que quand tu joues une gamme avec 7 sons, bah, il y a des sons, parfois, qui risquent de frotter un peu. Donc, il faut bien savoir s'en servir. Mais les gammes pentatoniques, le... Le... Le gros avantage, c'est que tu peux jouer sans... Donc, toi, t'as une gamme que tu peux jouer avec uniquement des notes naturelles. Souffler, aspirer sur l'harmonica, pas besoin d'altérer. Et en plus, t'as même pas besoin de... De te casser la tête. Tu joues des mélodies qui te passent par la tête. Et faut simplement que ça corresponde avec l'accord. Et ça va forcément bien sonner. Donc, ce qu'on va retenir, c'est qu'on va jouer la gamme pentatonique majeure de Do sur les 6 premières mesures. Après, on va jouer la gamme pentatonique de Sol sur les 2 mesures suivantes. Après, la gamme pentatonique de Do sur les 2 mesures suivantes. Puis, la gamme pentatonique de Fa. Puis, la gamme pentatonique de Do sur une mesure et demie. Et puis ensuite, la gamme pentatonique de Sol. Et puis ensuite, la pentatonique de Do. Donc, ce que je te conseille quand tu improvises, c'est d'avoir la grille devant les yeux. Ce qu'on appelle la grille, c'est l'ensemble des accords, tu vois, c'est comme un tableau, si tu veux. Tu vois, tu as des cases, enfin, tu vois, bon, c'est une grille, bon. Et bien, donc, une grille, en fait, ce qu'on appelle une grille harmonique, c'est le vrai nom, c'est une grille harmonique, c'est tous les accords, en fait, tu vois, généralement, on présente la grille de cette façon, on a quatre mesures par ligne, voilà. Et donc, quand on a un seul accord, ça vaut pour toute la mesure, quand il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est l'accord précédent qui continue, et puis quand il y a deux accords, on écrit, par exemple, le dos sur les deux premiers temps et le sol sur les deux temps suivants. On appelle ça la grille harmonique. Donc, si tu as la grille devant les yeux et que tu connais le tempo, que tu as la pulsation, que tu entends la pulsation, et bien, tu es capable de jouer les bonnes notes aux bons endroits, d'accord ? Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va voir la gamme pentatonique majeure, en do, en sol, en fa, et on va voir quelques exemples, pour improviser avec. Donc, la gamme pentatonique, c'est les notes 1, 2, 3, 5, 6 d'une gamme. Donc, si tu prends la gamme de do majeure, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le huitième degré, c'est comme le premier degré. Donc, tu retiens 1, 2, 3, 5, 6. Ça fait quoi, 1, 2, 3, 5, 6 ? Dis-moi. Oui, c'est ça, ça fait do, ré, mi, sol, la. Bon. Maintenant, on a dit qu'on avait aussi l'accord de fa majeure. Moi, je t'écris les gammes, tu vois, mais tu n'es pas obligé de les retenir. C'est juste pour te expliquer la construction. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu retiens 1, 2, 3, 5, 6, et ça donne fa, sol, la, do, ré. Et puis, si tu prends la gamme de sol majeure, sol, la, si, do, ré, mi, fa, dièse, sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Tu retiens 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Ça fait sol, la, si, ré, mi. Donc, tu vois, ce qui est génial aussi avec ces gammes pentatoniques, enfin, en tout cas, avec celles-là, c'est que, ben, tu n'as plus besoin de, tu vois, tu n'as pas le si bémol, tu n'as pas le fa, dièse, tu n'as pas d'altération, tu n'as pas de vorblow. Ce n'est que des notes naturelles. OK ? Donc, maintenant, on va les recopier pour que ce soit plus clair. Donc, si tu as besoin de mettre la vidéo sur pause pour, pour, comment comprendre, enfin, pour tout retenir, vas-y, quoi. Tu mets la vidéo sur pause, tu reviens en arrière, tu regardes plusieurs fois la vidéo. C'est un cours, donc, je t'apprends plein de choses, là. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à prendre des notes. La gamme de Do pentatonique majeure, c'est donc Do, Ré, Mi, Sol, La. La gamme de Fa pentatonique majeure, c'est Fa, Sol, La, Do, Ré. Et la gamme de Sol pentatonique majeure, c'est celle-ci, Ré, Mi. À force de les jouer, tu les connais par cœur. Alors, Do, Ré, Mi, Sol, là, où est-ce qu'on peut jouer ça ? Avec uniquement des notes naturelles. Le Do, c'est en 1 soufflé, le Ré en 1 aspiré, le Mi en 2 soufflé, le Sol en 2 aspiré ou en 3 soufflé. Le La, c'est un 3, le ferait deux fois, mais on a dit qu'on ne jouait que les notes naturelles, donc on ne va pas la jouer, celle-là. Par contre, dans le médium, on a Do, Ré, Mi. Donc la diapulteure est simple. Quand tu as un numéro tout seul, ça veut dire qu'il faut aspirer. Quand il y a un numéro suivi d'un plus, ça veut dire qu'il faut souffler. Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La. Je joue très peu dans les U, je joue plutôt dans le médium grave, je préfère. Fa, Sol, La, Do, Ré. Donc dans le grave, on n'a pas de notes naturelles. Sol, c'est de aspirer ou 3 soufflés. 4 soufflés. Alors là, on a aussi le 1 soufflé, le 1 aspiré. Ensuite, dans le médium, Fa, Sol, La. Ensuite, dans l'aigu, Do, Ré. Attends, je vais pousser ça parce que je n'ai plus la place. J'écris trop gros. Voilà, donc Fa, Sol, La, Do. Et le Ré, c'est un 10, double Vordro. On va oublier, ça va. On va oublier. Donc après, Sol, la 6 Rémi. Donc Sol. La, Si, Ré, Mi. Sol. La, Si, Ré, Mi. Et dans l'aigu, Sol, La. Et après, tu n'as plus rien. Ok ? Voilà. Donc, attends, je vais l'écrire tout en bas. Sol, La. J'espère que tu vois bien l'écran. Là, j'ai écrit 9 soufflés et 10 aspirés. Ok ? Voilà, donc en fait, on va s'amuser à jouer quelques phrases. Donc, tu verras dans la méthode que je t'ai préparée dans le cursus des 36 gammes Facile Harmonica. Je te donne beaucoup, beaucoup plus d'exemples. Là, c'est juste quelques exemples pour te montrer le principe. Donc, on va jouer quelques phrases avec Do, Ré, Mi, Sol, La. Donc, j'efface tout ça. Je vais te noter les phrases que je vais jouer. Fasse la dorée. Donc, l'idée, tu vois, c'est de faire des phrases courtes. Ne commence pas à faire des phrases de 15 notes. Souvent, les débutants se disent, bon, ben, moi, c'était mon cas. Ils se disent, bon, ben, il faut faire des phrases musicales originales. Donc, tu fais plein, plein, plein de notes à la chaîne et tout. Tu dis, ouais, ça, c'est original, mais c'est difficile à retenir. Puis, à placer dans les morceaux, c'est encore plus... Je fais des phrases simples. Donc, ce que je vais faire à l'écran, c'est que je vais arrêter de parler. Je vais prendre un autre micro pour jouer de l'harmenica. Et je vais t'écrire, en fait, je vais te jouer la mélodie. Et je vais t'écrire ce que j'ai joué. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ben, tu vois, ça nous donne plein, plein de phrases. Donc, dans le cursus, sur les 36 gammes faciles à l'harmenica, je t'explique comment tu peux trouver ces phrases, pas à pas. Il y a toute une méthode. Il y a le système solaire musical, la méthode de l'éloignement progressif. Tu vas découvrir tout ça dans le cursus. Mais tu vois, ça donne déjà pas mal d'exemples. À toi d'essayer d'en trouver d'autres. Et ce qu'on va faire maintenant, enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer... En fait, j'ai joué le thème. Ce qu'on appelle jouer le thème, c'est jouer la mélodie originale. Et après, je vais commencer à improviser en tournant un peu autour du thème. C'est-à-dire que je vais rajouter quelques notes issues des gammes pentatoniques majeures. Puis, je vais complètement improviser. Et après, je reviens au thème avec quelques variations mélodiques. Ok ? Je fais ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ben tu vois, c'est super sympa à faire. Et c'est vraiment amusant, toi, d'improviser avec ces gammes pentatoniques. T'as vraiment peu de choses à retenir. Après, bien sûr, il faut un petit peu d'habitude. Mais tu vois, t'en fais 5 à 10 minutes par jour. Tu t'amuses avec des gammes. Tu prends un accord. Tu le joues. Tu essaies de jouer des petites mélodies par-dessus. Enfin, c'est vraiment sympa à faire, quoi. Eh bien, tout ça, je peux te l'apprendre dans le cursus sur les 36 gammes faciles à l'harmonica. Donc, si tu cliques sur le lien, tu peux accéder à la page de présentation avec une vidéo de présentation du cursus. Où tu vas déjà en apprendre beaucoup. Donc, même si tu ne t'inscris pas au cursus, tu vas déjà apprendre pas mal de choses avec cette vidéo. Et si tu le souhaites, tu peux télécharger en cliquant sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo. Tu peux télécharger la piste d'accompagnement pour rejouer le morceau. Donc, c'est une piste d'accompagnement en 6 bémol. Puisque je joue avec un armiqué en 6 bémol. Donc, si tu es aussi un armiqué en 6 bémol, en téléchargeant cette piste d'accompagnement, tu peux improviser comme je l'ai fait sur « When the Sense Go Mentioning ». Si tu vas apprécier ce cours, clique sur le pouce en l'air, le « J'aime » de YouTube. Et nous nous retrouvons jeudi, où on va jouer un autre morceau avec des gammes pentatoniques un peu différentes. Et dans un autre style, puisque ce sera une chanson interprétée à l'origine par Elvis Presley. Donc, on se retrouve jeudi. D'ici là, bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501